Mais d'abord, Quentin, direction Marseille, où la situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux. Les derniers chiffres de l'épidémie dans les Bouches-du-Rhône ne sont pas bons du tout. Et deux médecins marseillais alertent ce matin. En une seule semaine dans les services de réanimation, le nombre de malades a doublé. Et il ne reste presque plus aucun lit. Anne-Sophie Balbir. Hier soir, réunion de crise à l'hôpital nord de Marseille pour faire un état des lieux. Laurent Papazian, chef du service réanimation, confirme la dégradation de la situation. Sur 300 lits de réanimation dans les Bouches-du-Rhône, il y a plus de 60 patients qui sont atteints du Covid. Et on a, si vous voulez, doublé le nombre de patients en une semaine. La majorité des patients a plus de 65 ans. Pour Martin Blachier, médecin épidémiologiste spécialiste en santé publique, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est inévitable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous avez une suffisante circulation épidémique dans une population au niveau d'une région, même si c'est dans la population jeune, ça prend suffisamment d'ampleur, ça passe dans la population plus vulnérable. Et vous avez un certain nombre de personnes qui font des formes graves. Toutes les personnes vulnérables ne font pas une forme grave. Mais il suffit qu'il y en ait suffisamment qui soient atteints. Et puis vous commencez à avoir ce flux hospitalier. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit s'attendre à une hausse des admissions en réanimation dans les 15 prochains jours.